Dans ses vœux à l'occasion du Nouvel An, le chef d'État-major de la haine, Saïch Amgris, a évoqué ce samedi 1er janvier les deux principales menaces qui guettent l'Algérie et a dressé un message clair aux ennemis du pays. S'adressant aux éléments de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée a souligné leurs grands efforts consentis pour sécuriser les frontières de l'Algérie et renforcer la sécurité de notre cher pays. Nouvel An Les vœux de Théboune aux Algériens Le chef d'État-major a demandé aux soldats et autres officiers et sous-officiers de faire constamment preuve de vigilance à tous les niveaux et de prise de conscience quant à l'importance des défis à relever au double plan interne et externe. Il a expliqué que pour atteindre cet objectif, il faut une bonne préparation au combat, alliant méthode, programme d'entraînement et volonté de faire. Ensuite, ses chambres a indiqué que parmi les défis qu'il convient de relever, figure la poursuite de la lutte contre les résidus des groupes terroristes dont le danger persiste, même si nous avons pu les vaincre en les poussant dans leurs derniers retranchements. Instabilité régionale, crime organisé, guerre cybernétique, il a cité aussi le crime organisé multiforme, qui est en vérité une guerre non déclarée que mènent nos ennemis sans répit, dans le but d'entraver notre processus national prometteur et porter atteinte à notre stabilité et à notre unité nationale. Puis, le chef d'état-major de la N.P. a évoqué les deux principales menaces qui guettent l'Algérie. D'abord, la situation régionale marquée par les guerres et l'instabilité. Notre sous-région vit, aujourd'hui, au rythme d'une instabilité sécuritaire chronique, ce qui constitue une menace pour notre pays, a-t-il expliqué. L'occasion pour ses chambres a d'envoyer un message clair aux ennemis de l'Algérie. « Il faut maintenir à son plus haut niveau l'opérationnalité de nos forces, face à nos ennemis qui ne savent que trop bien que nous serons sans merci avec quiconque s'aviseraient à attenter à la sacralité de notre père et aux potentialités de notre peuple », a-t-il dit. Le chef d'état-major de la N.P. a cité la deuxième menace auquel fait face l'Algérie. « Nos ennemis ont, désespérément, saisi qu'il n'est point possible de nous faire face, c'est pourquoi ils tentent aujourd'hui de changer de tactique en recourant à l'espace cybernétique, aux réseaux sociaux et aux campagnes médiatiques de désinformation pour saper le moral de nos forces et de notre peuple », a-t-il dit, en affirmant que la N.P. est prête à « contrecarrer toutes ses tentatives ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !